Bonjour et bienvenue chers internautes dans Vérité des Faits. Vérité des Faits est une émission qui présente des faits, comme on dit, en journalisme les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Droits de l'homme en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a rendu publique la liste des neuf membres composant la Commission nationale pour le droit de l'homme. Cette liste qui laisse derrière elle beaucoup de controverses, par exemple à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui pensent que cette liste n'est pas assez représentative, il y a d'autres qui pensent et qui saluent même l'avènement de cette structure du droit de l'homme, une structure qui sera basée pour la défense du droit de l'homme, des rapports, etc. Voilà pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui, nous allons revenir aujourd'hui à toute cette émission pour tenter d'éclairer certaines lanternes qui se définissent derrière cette mise en place de la Commission nationale pour le droit de l'homme. Nous allons recevoir aujourd'hui pour vous, M. Antoine Akouka, acteur de la société civile. Avec lui, nous allons parler autour de rôle et mission de la CNDH, et également autour d'un sujet qui fait la une de l'actualité, que ce soit en République démocratique du Congo comme à l'étranger, la fausse commune à Maloukou, une fausse commune dans laquelle on a enterré plus ou moins 425 êtres humains qui n'en parlent, personne. Nous vous disons merci et nous disons également bonjour à M. Antoine Akouka, vous êtes acteur de la société civile. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce plateau et nous vous disons bonjour. Bonjour, sous-moi, je vous remercie pour votre invitation. Voilà, l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tantôt à l'annonce de mon émission, a rendu publique la liste des neuf membres qui composent la CNDH. Vous, comme acteur de la société civile, quelle a été votre appréciation ? Moi-même, j'étais partie prenante de la démarche du processus de cette installation. J'ai participé à plus de trois réunions qui sont organisées par le président de l'Assemblée nationale parce que la tâche a été, pas à l'Assemblée nationale, de mettre cette commission, mais au bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Aubin Minako, le même président de la réunion, la dernière, nous l'avons dit, en novembre, c'était prévu que cette commission donnait sa liste avant le 10 décembre 2014 pour le Journée d'Intervention des Droits de l'Homme. Je crois que la loi a été votée au Parlement il y a décédé à trois ans, depuis 2012, que la loi sur l'installation de la Commission nationale des Droits de l'Homme, nous avons fait trois ans pour chercher des concessions à concession pour trouver qui doit représenter ou quoi. Quels que soient les commentaires, où la liste est là, il y a un principe managériel qui dit, il faut aller en désordre que de revêt sur place. Il faut qu'il y ait, on ne corrige que ce qu'il y ait, il faut qu'il y ait une liste et on fait des commentaires, mais on leur donne d'abord la chance de travailler. Parce que tous les acteurs que nous avons dans cette commission, pas un seul, nous pouvons citer, qui n'a pas agi comme acteur de la société civile qui nous sommes. C'est pas aujourd'hui, nous, Congolais, parce qu'on n'est pas dans la liste, qu'on doit toujours faire chantage ou refier. Tout le monde qu'on mettrait là ne serait que neuf. La liste était de neuf, et les neuf Congolais sont là, donnons-leur la chance et attendons les évaluer dans les services qu'ils vont rendre à la nation. Moi, je crois, pour moi, je suis acteur de la... Je suis coordonnateur du bureau d'assistance judiciaire aux personnes dominées, j'organise des conférences et des réunions, j'organise, chaque année, je fais des évaluations, des rapports que je publie, si la situation carcérale et judiciaire, à Kichessa et à l'intérieur du pays, je travaille sur ce domaine et j'essaie de travailler d'écouter chacun de nous. Ce n'est pas parce que le sommetier est élevé au rang du ministre et nous voyons le portefeuille et nous voyons le rat là et tout le monde qui sera là. Il n'y aura qu'une personne. Et attendons-les dans le travail, c'est ce que moi je vais conseiller à tous les amis à terre de la société civile. Voilà une lecture générale de la situation qui laisse à désirer par rapport à la liste des neuf membres. Alors je voudrais savoir, vous personnellement, comme acteur de la société civile congolaise, comment vous jugez, avant que nous abordions les sujets, la situation générale des droits de l'homme en RDC ? La situation, elle est chaotique et pénible. Les acteurs des droits de l'homme sont d'abord mal visés par l'État, pourchassés par la police, en sécurisé par le service de sécurité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les droits humains sont bafués et bâclés dans notre pays. L'État ne se met pas. Vous avez même signé, souligné une question que nous allons aborder, de la force commune. Mais moi, j'ai rédigé, j'ai rédigé, moi, j'ai adressé une lettre le 23 novembre au président de l'Assemblée nationale, qu'à la République démocratique du Congo, les 70% de sa population est jeune. Dans la majorité, comptez les jeunes, les 92% des jeunes sont chômères et désœuvrés. Donc, la situation de la jeunesse en République démocratique du Congo constitue à nous-mêmes. Nous sommes à la fois bourreaux et victimes des droits humains. Ou soit on utilise la jeunesse pour bafouer les droits humains, ou soit la jeunesse est la victime de non-respect des droits humains. Alors, comment une commission nationale des droits humains n'a pas un département permanent de la jeunesse ? Pourquoi cette jeunesse n'est-elle pas représentée dans cette commission ? Qui va défendre les intérêts de la jeunesse ? Si vous allez tenir, nous avons nos amis handicapés, nous le respectons. Vous avez parfois quelqu'un qui représente le SIDA, comme une pandémie. Mais la situation du chômage, la situation des enfants soldats, la situation de la jeunesse ici et là, malmenée, la situation de l'éducation pour tous, la situation de l'intégration de la jeunesse, la situation de l'encadrement même de la jeunesse et de la formation de la jeunesse. Voilà, autant de situations qui... Est-ce que vous croyez que cette situation est minable et qu'il faut la rejeter ? Non. Vous croyez qu'il y a des thématiques tellement importantes qui répondra même à l'avènement d'une nation heureuse et poctuelle ? Le civisme qu'on demande, tout ce qu'on demande, on va faire avec qui ? Et à qui on adresse ? Voilà, soufflez, soufflez que je vous retire la parole. Nous allons jouer petit à petit de manière pédagogique. Alors, je voudrais savoir, vous, acteurs de la société civile, quel est le travail ou le rôle que la CNDH est appelé à remplir ou à jouer ? C'est bien défini dans la loi de 2012. D'abord, la première des choses, c'est d'accompagner les processus du restant des droits humains dans notre pays. Élaborer le monitoring, parce qu'on a des déclarations ici et là, il faut qu'on travaille de manière collégiale et organisée. Défendre devant le gouvernement et les institutions nationales et internationales et régionales les droits humains et faire la promotion. De la protection des vulnérables, dans chaque cas et dans chaque situation. C'est pourquoi vous entendez que je parlais qu'il fallait tenir compte des commissions. Parce que, par exemple, si vous dites que le VHC doit être représenté, c'est une bonne chose. On réfléchit à cela. Mais ce n'est pas la seule pandémie. Ce n'est pas la seule pandémie. Je te dis, les cancers a tué et tuent jusqu'aujourd'hui. Vous savez, c'est du cancer au Congo. Entre ceux qui souffrent du VHC, ceux qui souffrent du cancer, qui sont plus nombreux. La malaria. La malaria tue chaque minute. Il y a autant la tuberculose. Il y a autant de problèmes. Parfois, on ne peut même pas dire que le VHC, on dit parfois ceux qui portent la maladie portée. On fait une commission pour la maladie portée. Il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques. Ce n'est pas le VHC. Si vous allez protéger une maladie parce qu'il porte cette pandémie, il y en a autant d'autres qu'on porte dans la vie qui sont impurables. Je crois que la réflexion n'a pas été de cela. La deuxième chose, la méthode qu'on a faite, c'était de la désignation. La méthode de la désignation, c'est-à-dire quoi ? Vous qui avez le problème de VHC, toutes les organisations qui travaillent sur le VHC, vous réunissez ensemble et vous finissez par déléguer une personne. Alors, comme la maladie des Congolais, c'est le manque d'unité. Et chaque fois que les gens partaient à commission, c'est ce qui a fait les trois ans. Ils étaient souvent incapables de désigner une seule personne. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de conditions. Je connais ce qui s'est passé. Parfois, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a trouvé de la sagesse. Ce que je dis au Dobie, il faut quelque chose. On corrige ce qu'il y a. Il faut écrire une lettre pour savoir si on écrit avec des fautes ou pas. Mais c'est à nous maintenant de prendre d'abord que tout, Chantal, ou toutes les personnes citées dans cette liste sont les attaques des doigts humains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est qu'on enlève la solution qu'on croit que les droits humains dépendent des qualités de formation de la personne. Je vais te dire Malala. Malala n'a pas fait des droits. Malala n'est pas expert des droits. Mais Malala est connu mondialement comme actrice des droits humains. Les droits humains, c'est un sentiment du cœur. C'est un hélas patriotique. Quand il y a un problème, nous devons avoir la conscience patriotique. On a besoin de ces gens-là. Mais ce ne sont pas les gens qui vont faire des droits humains comme un portefeuille à garder des intérêts et des honneurs. Mais les gens qui ont le cœur au problème des démunis, au problème des souffrants, au problème des restants de valeurs et des traditions, au principe des lois et des sécies. Cherchons ces acteurs, le pays divin. Voilà, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays estimé à 70 millions d'habitants. J'espère que le travail auquel la SNDH est appelée à remplir est un travail dur et même complexe. De quelle manière la SNDH va travailler pour essayer de recenser les cas de violations des droits de l'homme qui sont commis dans toute l'étendue des droits nationales ? La méthode que moi je proposerais, elle est simple. Il faut que la SNDH comprenne que cette mission, c'est le peuple congolais qui attend le résultat et non les organisations internationales. La plus grave maladie de nous qui travaillons dans les droits humains est que nous ne savons pas chercher les fonds à l'interne et nous les cherchons à l'externe. Du fait que c'est de l'externe et que nous sommes financés, et cela conditionne même notre liberté dans la recherche. Il faut que la SNDH, en plus qu'aux Congolais, le valeur à défendre, les fabulaires républicaines, qu'il y a une mission qu'on leur a donné de l'éducation civique de la population, de la formation des acteurs des droits humains et de la formation de la population pour les droits humains. Il faut éveiller les consciences. Il faut qu'ils travaillent plus à lever les consciences que même dans les coins fonds faits du Congo, tout le monde arrive à connaître ses droits et comment le défendre. Pour atteindre le moyen de toutes ces personnes-là pour vous procéder à lever les consciences ? Vous parlez des moyens à terme de quoi ? En termes de financement, parce qu'il faut des moyens financiers qui seront mis en place pour recruter et envoyer des agents à travers le Congo ? Je vous rassure que pour faire les droits humains, on ne demande pas de l'argent. Je suis acteur. Ça demande de la conscience et de la volonté. La volonté, c'est quoi ? Quand vous voulez former les gens ici, vous voulez aller au Kassai, qu'est-ce qu'on fait ? La CNDH est nationale. La CNDH doit faire une institution provinciale, territoriale, dans chaque ville, dans chaque entité décentralisée. Ça doit dire, dans quel territoire congolais tu arriveras sans qu'il y ait des organisations de droits humains ? La population congolaise s'organise à des zones géographiques ici et là. Il faut travailler avec ces zones géographiques locales. La question de la formation, regardez la France, le pays des droits de l'homme, regardez les États-Unis, la suite et les autres. Ce n'est pas un problème de multiplier les centres de formation, mettre un programme à l'éducation. Depuis le bas âge, la France, l'école primaire connaît déjà ses droits. La France, déjà aux humanités, devient capable de se défendre dans ses droits. Et à l'université, il ne fait plus le débat, il ne pose que des actions. La désobéissance civile à notre pays est garantie dans la Constitution. Une loi injuste, une décision injuste ne peut pas être acceptée. Mais comment motiver la population pour que cela n'attraîne pas des violences, pour que nous travaillions dans la pacification et dans l'Europe de chacun ? Je crois que la tâche qu'ils entendent n'est pas moindre. Aussi, on a fait une représentativité des églises. Il y a quelqu'un qui représente les églises. Je crois que la question va se poser, parce que toutes les églises ne sont pas unies. Les musulmans et les chrétiens ne sont pas les mêmes, donc pas de la même façon. Je crois, nous-mêmes, nous avons débattu, s'il faut tenir compte de confession religieuse, le réveil et les catholiques et les protestants ne se fréquentent pas. Ces représentants vont jouer quel rôle ? Et l'église, si elle-même devient représentante d'une organisation des droits humains, l'église, c'est un acte moral. Ce sont des moralistes. Au-delà de la Bible, il ne peut pas avoir un autre livre pour prêcher. Donc, c'est l'État qui a la responsabilité dans ces écoles et dans ces quoi. On a eu les syndicalistes, les enseignants et les enseignants. Mais quand vous commencez à prendre les syndicalistes et les enseignants, les enseignants, mais les syndicats et les médecins vont vous demander des infirmiers. Les syndicats aussi, les agents et les fonctionnaires de l'État vont vous demander. Oui, parce que vous évoquez la question de la réprésentivité au sein de la Commission nationale pour le Brésilien. Je citerai ici le journal La Pospérité, qui a rapporté les propos de l'honorable député Cône de Ville-Kicanda, qu'il n'a pas apprécié que le Nord-Kivu ne soit pas pris en compte. Et d'après lui, il pense que le Nord-Kivu subit le plus de violences sexuelles, de violations des droits de l'homme. Et d'après lui, il aurait voulu que cette province ait un représentant parmi les neuf membres qui composent la CNBH. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous avons proposé ceci. Si nous rentrons dans l'article 90 de la Constitution, 90 de la Constitution qui prévend que le gouvernement soit représentatif, la représentativité du gouvernement par les provinces et par les communautés, tu vois, cela ne peut pas aller, parce que si c'est là ou si ça devait être question à la CNI, à toute organisation indépendante. Je crois que la CNBH doit être représentée par les réseaux des droits humains. Nous savons des réseaux qui agissent et qui n'agissent pas. Il ne suffit pas qu'un acteur des droits humains. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait comme réseau ? Alors, comment les reconnaître ? Parce qu'il n'y a pas dans la foulée et dire qu'il est et qu'il ne l'est pas. Nous les reconnaissons par leur service. Je ne peux pas commencer à publier ici, sous peur d'oublier les uns pour qu'on dise qu'ils la choisissent ici. Je me réserve. Mais on connaît quels sont les... Même ici, à Cichette, quand on a des problèmes des droits humains, on connaît qui contacter. Nous savons qui contacter et à quel bureau partir. Et dans toutes les provinces, on connaît. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ignorer les docteurs Mukwego. Même si on ne l'a pas encore vu, il est à l'Est. Il travaille là. Il protège. Les acteurs des droits humains sont toujours reconnus partout où ils agissent. Parce qu'ils agissent avec cœur. Ils n'agissent pas avec l'argent. Ils agissent avec cœur. Et un acteur des droits humains, c'est quelqu'un qui donne sa conscience, sa volonté, la bonne volonté de faire mieux et à l'intérêt de tous. Sans choix dans un individu. Alors, vous savez bien qu'ici, en RDC, à chaque fois qu'il y a des rapports sur le droit de l'homme, vous vous rappelez, il y a des envoyés spéciaux de la MONESCO qui sont qualifiés des personnes anoncrites pour avoir établi des rapports sur un tel ou tel autre sujet, le droit de l'homme. Alors, le travail de membres de la CNDH, bientôt, il y aura des rapports. Alors, quelle serait alors la manière dont la CNDH va s'y prendre si jamais il y a division entre elle et le gouvernement central de la RDC ? Cette crise institutionnelle sera toujours et sera toujours au rendez-vous. La capacité des acteurs, c'est de commencer comment transcender cette crise. Parce que la crise ne manquera jamais quand la vérité, si d'un côté on ne respecte pas les droits humains. Mais ce que je ne souhaite pas qu'on la politise pour que ça devienne une institution politique, ce n'est pas le rapport que le peuple congolais attend, c'est le travail. À quoi bon de nous élaborer, on a pillé, on a violé, on a fait ceci, alors qu'on est incapable d'éradiquer la situation ? À quoi bon de dire que les prisons anoncrites, c'est ceci, c'est ceci, sans ceci, sans être capable de comment trouver les solutions pour changer ? Si vous pouvez lire les rapports, ce n'est pas depuis les années 80, le même rapport, le même titre, le même mot, la même réalité. Ce n'est pas là les droits humains. Les droits humains, c'est la conscientisation de l'ensemble de la nation. Se réveiller la nation pour que nous travaillions à y éduquer et être aussi capables d'isoler les acteurs. Si nous trouvons que les crimes se commettent à partir de cette chambre, à partir de ceci, nous éveillons la conscience du peuple. On l'isole ou on est soumis devant la justice. Si la justice, elle aussi, est corrompée, devient incapable. Elle est animée par des personnes qui sont des citoyens. C'est aussi capable d'isoler ces citoyens. Le défait aujourd'hui, il y a la CPI, la Cour internationale, il y a les cours de l'Afrique qui est au Sénégal. Il y a autant d'institutions qui ont pu contraindre quelqu'un d'autre. Je crois que nous ne nous attendons pas dans le rapport. Et tout le temps que nous avons mis, c'est le rapport. Moi, je vais vous donner par exemple, nous, nous travaillons avec la prison. Jamais et alors jamais, nous avons rendu notre rapport public. Nous organisons chaque trois mois une conférence. Nous l'appelons journée de concertisation. Nous invitons le juge. Pourquoi vous ne rendez pas les rapports publics ? Je vais vous donner le pourquoi. Moi, si j'envoie le rapport en Belgique, en France, aux États-Unis, au Québec, ici, c'est pauvre. Non, il y a ce qu'on appelle le valet patriotique. Les linges sales, c'est lave en famille. Il faut cacher des frères. On ne le cache pas, on lave. La précarité qui règne dans la prison, il faut le cacher. On n'a pas dit que les linges sales se couchent derrière les lits. C'est lave. Il faut être capable de prendre la charge de la situation et la changer. Moi, j'invite les magistrats à changer. C'est aussi dire ce qui est. La réalité, c'est que dans la prison, il n'y a pas... Dire à qui ? Les conditions requises aux droits de l'homme, ne sont pas réunies. Il faut les constater, il faut le dire. Nous, nous, le fait que vous ne dites pas. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous remettez en cause et la lutte que vous... Qu'est-ce que nous faisons ? Par exemple, nous, nous invitons le magistrat, les directeurs de prison, les attachés de la prison, le service, et nous organisons. Au centre-cartel, souvent, même dans ce mois, je vais vous inviter. On organise les thèmes avec le magistrat. Parfois, ce sont des magistrats qui interviennent, les avocats. On parle, on parle, et à la fin, c'est notre pays. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui ont progressé, qui ont avancé. Aujourd'hui, la prise en charge des déminis dans la prison Qui était un problème terrible Je vous dis aujourd'hui, les barreaux de Kishasa Gome Et ma tétée, commencent à prendre à charge Vraiment les déminis qui n'ont pas de choses Nous avons travaillé à l'interne Mais si j'envoie ces rapports en Europe On crie que non, les déminis sont abandonnés, sont abandonnés Et à la fin Le plus important pour nous Congolais C'est de comprendre que le travail doit être en amont Avant la publication Quels sont les mécanismes que nous avons mis Pour conscientiser les gens, redresser les gens Tout tu mets à un cœur Et tout cœur tremble Il n'y a pas un cœur qui ne tremble pas devant le problème Il faut avoir le métaux de les concernés Le métaux de l'appréhender Le métaux de l'orienter, les changements Est toujours possible Voilà M. Alcocca, je vais vous mettre devant effet Vous rappeler Dans la commune de Kinshasa En face de la maison communale De la commune de Kinshasa Il y a une situation Qui les sont à désirer Nos confrères expatriés Et expulser des forces De Brazzaville Vivre là-bas, sous la pluie Sous les étampéries Qu'est fait la société civile conglaise pour ces gens ? La société civile a fait beaucoup Et dis-moi, qu'est fait le gouvernement ? Parce que le rôle de la société civile N'est pas de remplacer le gouvernement Puis c'est de réveiller le gouvernement devant ses forces Nous avons un ministère des Affaires Sociales Et Solidarité Nationale Nous avons un ministère de l'intérieur Qui s'occupe de la population Nous avons un régime politique Ce qu'on appelle aujourd'hui On dit le plus perdu C'est le socialisme démocratique Dans le socialisme démocratique Parce qu'attendre à la doctrine C'est quoi ? C'est de s'occuper du peuple Des proletants Des plus démilis Des plus abandonnés Des ouvriers Où l'État prend en charge On les appelle les affronts pipi Quand l'État congolais À côté c'est le stade De l'autre côté c'est la commune Et les gens sont tentés de faire à pleine ville Les bougoumes qui le regardent Parce que c'est dans son entité décentralisée Qu'il a le pouvoir de gérer cette affaire Les gouverneurs de la ville Qui sillonnent, qui entrent souvent en Munguita Qui le voit, qui le regarde Le chef de l'État, le ministre et les autres Qui agit et qui passe Quelqu'un des droits humains Qui agit avec sa volonté N'a pas le moyen de le faire Ni de remplacer l'État On a publié, on a fait Et je vous assure Les droits, les organisations différentes Des droits humains, des ONG Ont aidé beaucoup ces personnes À l'aide des sondres Ils ont aidé, ils ont pris les autres Mais parfois ils sont des gens dans les limites Et parfois ils continuent à le faire Mais c'est à l'État Voilà parfois c'est que la commission nationale Des droits humains De l'homme qui travaillerait De mettre l'État De vingt-et-sous-obligations Ça c'est une obligation Non négociable Et d'ailleurs Si on est un peuple éveillé Aux droits humains C'est chacun de nous Congolais qui s'arrêterait On arrête même le dupe De gouverner la tête des sondres Ou les bourgmets C'est-à-dire qu'il n'y a pas au violon Sans trouver la solution de ces gens Et c'est ça la république Et c'est ça la patrie C'est ça la nation Voilà nous allons partir pour La fosse commune À Maluku Voilà nous allons partir pour la fosse commune À Maluku Plus ou moins 425 personnes Sont enterrées La nuit Qui en parle Qui dit mot Un de ces quatre matins Selon les médias de Kinshasa Le ministre des Affaires Intérieures Serait interpellé À l'ensemble du national Pour éclairer cette situation C'est une situation Qui les saluer Et qui touche pas mal de Congolais Nous allons tenter De poser la question À monsieur Antoine Akoka Lui qui est acteur De la société civile 425 êtres humains Enterrés dans une fosse commune La nuit Quel est le sentiment que vous avez Quand vous avez appris cette nouvelle Ça c'est directement au cœur Et je crois que C'est la question Que les drapeaux congolais Ne pouvaient plus monter D'ailleurs décembre Je crois qu'on pouvait même fermer Tout le bureau Aujourd'hui à Kinshasa C'est unime Inacceptable C'est un crime Qu'on ne sait pas encore Dure les mots C'est le 29 mars Que les gouvernements congolais Décident Clandestinement D'aller créer un trou Et affosser 425 personnes Dans un même trou A l'insure de la population Chez nous Dans notre tradition Au Congo Le bantou Le cimetière Sont sacré Et la vie Même de notre Même si la personne N'existe pas Il reste pour nous Une personne Vénérable Les défunts Sont Vénérables Que de les saboter A un colis C'est comme si Le poisson Chechard Pourrit La suivante C'est quand la population Commence à sentir Des odeurs Nausiabondes Inacceptables Et directement Ils ont signalé La Monesco Parce que Vous trouvez La population Ne peut plus signaler Les bougoumes C'est pas Que connaissant La complicité De l'état Et c'est la Monesco Qui va saisir Les gouvernements Les gouvernements Au lieu de travailler Hierarchiquement Comme on travaille Normalement Parce que la situation Est dans la ville Provence de Kichassa C'est les gouverneurs De la province Qui répond à cette question Et l'assemblée Provinciale Doit être La première institution En s'engager A cette question Et les bougoumes C'est des Maloukou Doit être saisi Parce qu'il ne peut pas Avoir des entérimats Dans sa commune A son ainsi Ça c'est la première chose Qui a dénissé Cette commune Il y a quelqu'un Le gouverneur de la ville Qui gère les cimétaires Ce n'est pas Le gouvernement central Et si on dit Aujourd'hui Les villes C'est de l'intérieur Je suis étonné Qu'ils réagissent La question A cette question Je répondrais C'est d'aller voir Le gouverneur de province Et parce que Comme on dit Tau Palais Il est tué Il a accepté de répondre C'est pourquoi Les élus nationaux L'invite Mais la question c'est Comment aujourd'hui La ville proveste De Kichassa Comment il peut Imaginer Parce qu'on dit Aujourd'hui Ce sont les enfants Ce sont les corps Abandonnés Des différents morgues Qu'on a rassemblés Pour amener Les six nations Qu'on a fait Non On les a mis Dans un véhicule Dans quelles conditions On devait faire Une publicité Dans la télévision nationale Nous avons Tout le moyen médiatique De l'état Voilà que nous avons Ceci Voilà la situation Et l'état S'arrête Pour vénérer Ces corps abandonnés S'ils sont de leur famille Si c'est de quoi Nos citoyens Congolais Nous devons Les honorer Et officiellement L'état Congolais Les entère Acheter des cercles Pour 425 personnes Que l'état Congolais N'a pas de moyens Que le gouvernement Que le gouvernement Provincial De Kishasa N'a pas de moyens Je reveille la conscience Des Kinois Et de l'Assemblée Congolais Si nous sommes Un peuple On ne peut pas Tolérer Des tels sabotages Que des criminels Se mettent Au chevet Des institutions Pour nous massacrer Même si on va Ménager les enquêtes Internationales Pour dire Les blanchis Que non Ce sont des affaires Abandonnées C'est quoi Non N'ayez pas Comprendre D'abandonnées Ou pas Parce que Notre gouvernement Et notre régime A un système Là de minimiser Le fait Et de croire A des petites choses Alors que les choses Elles sont graves La vie humaine Est sacrée Mais en Afrique Les défaits Sont les devants Nous adorons Nous respectons Ça c'est la culture Bantou Qui est mise en sac Nous tout Que nous sommes Nous connaissons Qu'à la France C'est la mort Et chez nous La personne est de prison Ils ont pris C'est l'œuvre Quand tu n'es plus Que quand tu l'es Et on l'adore Ces corps Ont droit A une élimination Solennelle Et nous revendiquons Ça D'une manière légale Si c'est le gouvernement National Qui se sent Que c'est lui Qui s'est impliqué A faire cela Je demandais Que le peuple Congolais Que ce gouvernement Soit totalement Démissionnaire Et si c'est le gouvernement Provincial Qui a joué De cette carte Que ce gouvernement Soit démissionnaire Et soit déféré Devant la justice C'est inacceptable De saboter Les humains Comme ça Oui Et aussi Comment on peut trouver 425 Quelle est l'administration Qui se fait dans les banques On a registré Comment on a mis Ces gens Sans connaître De leur famille Les gens qui ont déposé Ces corps Non Mais après ça Le gouvernement Comme promis D'eximer Les corps Pour tenter De faire Des tests ADN Afin J'établir Quand même La vérité Mais c'est ce Qu'il devait faire En amont Pourquoi maintenant Que la France Réagit Et déclare Que le gouvernement Va déterrer Qui sont des gens Pourris Nous avons Quelle technologie De recherche Nous avons Quelles moyens Je vous dis L'INERD N'est pas à la hauteur De faire cette recherche Et vous savez Combien ça demande Et les ADN Là vous allez Le mettre Parce qu'on les garde Nous n'avons pas Un système informatisé Toi et moi Où nous passons On prend les ADN Comment on va tester Les ADN Pour prouver Que ça partait Quelle famille Nous n'avons pas Un mécanisme informatisé Dans notre pays On peut prendre Ces ADN Et les garder Dans les laboratoires Pour ne jamais Avoir des résultats C'est prendre du temps Pour affaiblir les esprits Et effacer les mémoires C'est tout ce qu'on est En train de prendre L'acte est déjà consommé Voilà Maintenant que l'acte Est déjà consommé Comme vous le dites bien Que faire Pour sortir De cette situation Rendre d'abord Les responsabilités Sur la justice Et l'appareil légal Dans une démocratie Il faut identifier Le responsable Même si c'est le gouvernement Nous devons savoir Quels sont les contingents L'équipe qui ont amené Ces corps Connaître les individus D'abord Qui sont allés Craiser ces forces communes Qui a signé L'ordonnancement De prendre ses corps Et aller Et ces gendarmes Et d'abord Que le procureur général Nous aide A mettre Des gens là Devant le barot Il doit répondre A ces questions Devant la justice D'une manière officielle Et ça doit Devoir Des audiences publiques Que la situation Des sauveurs Après avoir Identifié cela Que la justice Fasse son travail C'est unimein C'est un acceptable Et aussi Ces corps Jusqu'à l'ère actuelle Ont droit A un entérément Officiel Donc Il faut les déterrer Il faut Organiser des funérailles Officiels Et arrêter C'est même la vie De la nation De la vie De qui Aujourd'hui Je vous ai chômé Pour l'entérément De ces gens Ce sont des héros Mais est-ce que Le congolais Est préoccupé Par ce problème Mais je suis congolais Vous aussi Vous l'êtes Pourquoi Pourquoi C'est posé Nous sommes qu'une minorité Parmi qu'un autre La vérité n'est nain Que de la minorité Et c'est la minorité Qui a toujours gagné La majorité Tu es comme le Moi je le suis Du fait que ça nous préoccupe Nous sommes pas le seul Aller dans les transports Aller partout dans les coins C'est tout le monde Qui en parle Et tu parles parfois Parle mieux que nous Voilà Mais la CNDH Jusqu'à ce moment Est en train de briller Par son silence Il n'y a aucune déclaration Allant dans les sens De Protester C'est un terme Illégal Qui s'est fait Dans l'Afrique Un coup D'après vous N'est-ce pas là Les mauvais pas Comment c'est La CNDH Il n'est pas encore Dans son mandat Il est déclaré Officiellement Dans la liste Il n'est pas encore Investi Renaudac Chaque organisation Où chacun doit réagir Dans son organisation Maintenant Tu peux te rappeler Souvent Des juin L'année passée Qu'on a publié La liste des coûts constitutionnels C'est seulement Ces samedi cartes Qui sont investis Non S'il y a une démarche Administrative Il n'y a même pas Politique administrative À attendre Ils ne sont pas encore Dans Il faut qu'ils attendent Le président de la République Qui d'être Qui sont investis Qui vont jouer leur rôle Il ne faut pas les condamner Maintenant là Ils sont connus L'Uzolumbam Il a été connu dans la liste Mais aujourd'hui Il n'est pas dans l'équipe investie Pour te dire Que même après Deme ça peut changer Et n'a que des politiques Qui s'est posé Donc Ils ne sont pas encore Dans ces devoirs Que les Congolais Nous nous réveillons Chacun dans son organisation De le faire Et nous cherchons Par tout le moyen A le faire mieux Mais je rappelle encore C'est inacceptable La vie humaine Est sacrée Mais en Afrique Les cimetières Sont les liés Sacrés De vénération Les aïs Nous les reconnaissons Qui sont parmi nous Nos ancêtres Et ces 425 Sont parmi les aïs Des Congolais Voilà C'est le sang Du Congolais Qui doit être touché Avant que nous concluons Cette émission Un mot Par rapport A la situation De violences sexuelles Enregistrement D'enfants minaires Dans les rangs Des militaires Dans l'Est RDC Au jour le jour Nos mamas sont violées Et vous Comme acteurs De la société civile Comment vous Trouvez la situation Et Quelles seraient Les pistes Et les solutions Par rapport A ce problème Qui a fait des décennies Dans l'Est De la RDC La violence Faites à la femme Je ne parle plus Beaucoup Mais je vais vous dire La violence Faites aux minaires Mais Ne vous imaginez pas Elle n'est pas seulement La jeune fille Qui est minée Regarde le travail Que font le petit garçon A Kishasa Les minaires Qui vous vendent De l'eau ici Et ici Qui prennent en charge Le foyer Vous minimisez Un cas Si grave Tous ces jeunes garçons Qui mèrent dans les accidents En fait de précipiter Avant de son eau pure Un petit jus Et ceci Ils sont à quel âge Aller dans les industries On le fait travailler Les enfants de moins de 18 ans Les jeunes garçons Vous parlez moins C'est pour cette raison Quand on vieillit On se retrouve Que les femmes Sont plus nombreuses Que les hommes Alors que Par statistiques Au Congo C'est les hommes Qui naissent Plus nombreux Par les naissances Nous ne sommes plus Nombrés Que les femmes Mais Nous mourons Beaucoup De 0 A 25 ans Parce que quoi Par d'abord nos familles On entretient plus Les petites filles Descendez dans nos villages Vous trouverez toutes Les petites filles Bien habillées Les garçons Parfois nus Et les intempéries Ils tombent malades Du mer Et arrivé à cet âge Ils commencent à travailler Durement On le fait travailler durement Ça c'est une question De revêt de conscience La situation De la violence sexuelle Faites à la femme Ça demande Et ça a déjà parlé Les mécanismes De cette solution Est que dans la prise De conscience De comprendre Que la femme Est un être humain Égale à nous Par la création Dieu dit ceci Créa l'homme A notre humange Et à notre ressemblance C'est ainsi Que les créa l'homme Et la femme Dit la Bible Genèse 2, 28 Ainsi que les créa L'homme Et la femme Au-delà de tout Commentaire Que tuerais de ceci Il nous a créé A l'humange La jeune fille A droit à une éducation La femme A droit à travailler A ceci Mais John Locke A dit une chose C'est l'égalité Proportionnelle Et non mathématique La femme Ne peut pas demander Aujourd'hui Que non On ne fait violence Donc Comme elle s'appelle Une femme On lui donne directement Droit à elle Si elle a la compétence Et aussi Si elle est violée Il faut qu'elle dénonce Mais si elle même cache Parce qu'elle prend S'en pour plaisir Qu'est-ce qu'on va faire Les enfants soldats C'est nous même Les criminels politiques Parce que dans notre pays Et en Afrique centrale Comme en Afrique de l'Ouest Les gens croient Que tenir l'arme Est le moyen facile Ou soit D'avoir le pouvoir De l'Etat Ou soit D'avoir l'argent Ou la gestion De minéraux C'est pourquoi On sait que Les jeunes garçons De 12 ans A 15 ans Sont tellement Audencier Ils sont capables D'enseigner Tout Ils profitent Ça par quoi ? Par la non prise en compte De l'état De l'éducation De la jeunesse C'est pour ces jeunes J'ai parlé De la représentativité De la jeunesse Parce que ces jeunes Ce sont désévrés Je ne crois pas Que toi et moi Quand tu étais étudiant Quand tu étais élève A pleine classe On peut te retirer Pour aller à cette armée Ce sont les jeunes gens Comme je parlais Désévrés Abandonnés à l'ère Tristesseur Désévrés Donc ils ne savent pas Où aller On lui dit Bon ici Chaque c'est leur copain Il peut devenir major Il peut devenir colonel Il peut devenir tout ce qu'il peut Devenir Parce que tiens l'arme Par son courage Et comme il n'a pas la tête Qui réfléchit beaucoup On le fait habiller De gris Gris On dit Tu seras invulnerable Tu ne reçois pas de balles Ceci ça va te protéger Même si Mais Mais parce qu'il n'a pas La réflexion De trouver ses inconvénients Tout ce qu'il deviendra après Et on les drogue Et ça c'est la responsabilité De l'état C'est l'état Qui doit améliorer La situation De la prise en charge De l'éducation De la jeunesse Avoir des mécanismes D'intégration Et de la récupération Que l'école soit obligatoire Mais l'école soit d'acte Gratuite Et on commence à donner J'ai un premier deuxième Et vous savez Ce qui nous coûte plus Et le plus important C'est les études secondaires Quand quelqu'un fait L'école première gratuite Mais s'il n'a pas fait Les secondaires Avant donc de vous donner Juste l'amour Dès la fin La formation L'éducation La défense Et ensuite Des rapports Même si vous le refusez Voilà autant de travail Qui attend La commission nationale Pour le droit De l'homme Force commune De Maloukou Autant de personnes Autant de cadavres Enterrées Je vais donner A mon invité Monsieur Antoine Akouka Acteur De la société civique Congolaise L'occasion De prononcer En 30 secondes Un message A l'occasion De nos compatriotes Qui nous suivront Ou soit Tant d'autres Des internautes Qui nous suivront A travers le monde Un message Je ne ferai pas Qui peut Attirer La générosité De ces gens Que ce soit Pour nos morts Qui sont enterrés Dans la fausse commune Que ce soit Pour nos compatriotes Qui vivent Dans la commune Tout près de la commune De Kinshasa Monsieur Antoine Akouka En 30 secondes Un petit message A mon tour Des internautes La solidarité nationale Oblige Kayaï Guerre à l'Est Du pays On nous a mobilisés De cotiser l'argent Ici Pour la solidarité D'aider nos frères De l'Est Qui empêche Le gouvernement central Ou le gouvernement Provincial De Kinshasa D'appeler cette solidarité Pour nos frères Qui traînent Devant La commune De Kinshasa Qu'est-ce qui a empêché La bonne volonté A ces gouvernements Provinciales De réveiller la conscience Qu'on est au bout Et on demande Le moyen D'avoir 425 cercueils Nous avons L'INPP Nous avons Les étudiants professionnels Qui forment Les minusiers Ceci Pourquoi l'Etat Ne peut pas jouer Même des stagiaires Les pays de bois 80 millions D'hectares De terres arabes Les premiers pays Après De l'Afrique Pour les grimes Pour fabrication de bois Nous pouvons Marquer Les moyens De trouver Le bois En dessin Au gouvernement De Bambou Il ne peut pas A cette émission Nous vous disons Merci d'avoir répondu A notre invitation Voilà Chers internautes Nous sommes arrivés Pratiquement A la fin De notre émission Nous vous disons Merci De nous avoir suivis Et nous vous fixons rendez-vous Dans les prochains jours Quoi qu'il arrive Portez-vous bien Et on se retrouve A très vite Merci Sous-titrage Société Radio-Canada